Bonjour chers élèves de Terminal S, nous allons aujourd'hui aborder une deuxième partie sur le chapitre ondes électromagnétiques. Donc cette deuxième partie concerne l'interférence, l'interférence lumineuse. Donc l'objectif de cette séance sera en deux parties. Donc la première partie concernera d'expliquer les conditions pour obtenir les interférences constructives et destructives des ondes électromagnétiques. Et en deuxième partie, on proposera une démarche expérimentale qui concerne bien sûr le phénomène d'interférence. Alors, d'abord pour expliquer les interférences, il faudrait d'abord comprendre que le principe pour obtenir une interférence, c'est la superposition de deux ondes. Or, ces deux ondes doivent être avec les mêmes caractéristiques dès le début. C'est-à-dire, ils doivent avoir une cohérence, c'est-à-dire les deux ondes doivent être cohérents. Ils doivent avoir aussi la même fréquence, la même longueur d'onde. Ils doivent être parallèles, même amplitude. Donc en quelque sorte, ce sont deux ondes de même nature. Donc si ces deux ondes arrivent sur une deuxième fente, ils vont sortir de ces deux fentes et interférer bien sûr à leur rencontre. Donc là, en plein milieu, nous avons le champ d'interférence des deux ondes émises par les deux sources S1 et S2. Sur l'écran, qu'est-ce qu'on va observer ? Donc voilà, la figure de diffraction a été découpée en franges brillantes, c'est-à-dire des franges lumineuses, et des franges sombres. Donc chaque tâche de diffraction, que ce soit la tâche centrale, mais aussi les autres tâches latéraux, seront découpées en petites parties. Pourquoi, alors, nous avons des franges une fois lumineuses et une autre fois sombres ? Alors, avec cette nouvelle animation, nous allons voir que sur cette ligne, vous avez les deux sources qui représentent les deux fentes. Donc de la lumière sort de ces deux fentes et arrive sur un écran. Alors, si le point sur cet écran est sur une frange brillante, c'est que les deux ondes arrivent en phase. Donc vous voyez bien que les deux signaux sont en phase. En phase veut dire que leur sommet est au même instant, leur minimum est aussi au même instant. Donc, si on additionne ces deux signaux, ça va donner une lumière beaucoup plus grande, avec une intensité beaucoup plus grande. Donc voilà pourquoi ça donne une frange brillante. Alors, si je prends ce point et que je l'amène sur une frange sombre, on remarque que les deux signaux sont en opposition de phase. En opposition de phase, ça veut dire que si l'un est au sommet, l'autre est au minimum. Si le premier est au minimum, l'autre sera au sommet. Alors, voici une illustration de celle-là. La somme de ces deux signaux qui sont en opposition de phase, elle ne donne aucune lumière. Donc c'est ce qu'on appelle une frange sombre. Donc, en résumé, nous avons montré que si les deux signaux sont en phase, alors leur somme ou leur superposition va donner un signal de plus grande amplitude. Donc une frange lumineuse. Alors que si les deux signaux sont en opposition de phase, donc si l'un est au sommet et l'autre au minimum, la somme va donner une intensité nulle. Donc la superposition de ces deux ombres ne va donner aucune lumière. Donc pour ici, on va l'appeler une interférence constructive. Et là, ça sera une interférence destructive. Passons à l'interprétation du phénomène d'interférence. Donc comment interpréter le phénomène d'interférence ? C'est que la source primaire est une source laser. Voilà. Alors, le rayon laser arrive sur les deux fentes qui sont symbolisées par S1 et S2. À la sortie de ces deux fentes, donc vous avez les deux rayons qui viennent de ces deux fentes, qui se croisent en un point P sur l'écran. OK. Donc l'interprétation s'explique par la différence de marche. Qu'est-ce que c'est la différence de marche ? C'est la différence entre les deux distances, un S2P plutôt, et S1P, qui fait ce qu'on appelle une différence de marche. Cette différence de marche peut être aussi calculée par les paramètres qui sont X, la position du point P sur l'écran, OK, par rapport au centre de l'écran, A, qui est la distance entre les deux fentes, S1 et S2, et D, qui est la distance entre la fente, les deux fentes et l'écran. Donc, X fois A divisé par D, ça va donner la différence de marche. Donc, cette différence de marche, et une fois, avec l'interférence constructive, c'est-à-dire, lorsqu'on avait les deux signaux qui étaient en phase, donc, voilà, lorsqu'une onde lumineuse, V-lande de S1, et une onde V-lande de S2, arrivent en phase au point P, le signal résistant possède une amplitude plus importante. Donc, ils arrivent en phase, et leur signal, leur signaux vont s'ajouter. Donc, on parle d'interférence constructive, OK ? Donc, voilà pourquoi nous avons une frange brillante au point P. Autrement dit, nous aurons une différence de marche qui est un multiple de lambda, la longueur d'onde du laser. Donc, c'est un multiple de lambda, c'est-à-dire, K fois lambda, K étant un entier. Alors, pour l'interférence destructive, on pourra l'expliquer de la même démarche, en disant que, lorsque les deux ondes qui proviennent de S1 et de S2, arrivent en opposition de phase, alors leur signal va, bien sûr, s'ajouter, mais ça va donner une intensité nulle, du moment qu'ils sont en opposition de phase, OK ? On a été au sommet et l'autre au minimum à chaque fois. Donc, en s'ajoutant, ça va donner une amplitude nulle. Donc, voilà pourquoi nous aurons une interférence destructive, c'est-à-dire une frange sombre, OK ? On a alors une différence de marche qui est K plus 1,5 fois lambda. Alors, en résumé, nous allons pouvoir construire un diagramme qui va résumer tout ça. Donc, l'interférence s'obstient lorsque deux ondes ont la même fréquence, OK ? Donc, ils peuvent arriver sur un écran et donner à une figure d'interférence, c'est-à-dire des ondes brillantes et des ondes sombres. Il faut aussi que ces deux ondes soient cohérentes, c'est-à-dire toujours garder une même fréquence mais aussi un déphasage constant. OK ? Donc, après, comment on explique cela ? Par la différence de marche, OK ? Pour les interférences constructives, cette différence de marche est un multiple de lambda. Autrement dit, avec une frange brillante car vous avez une amplitude maximale. Et, pour les interférences destructives, cela s'explique par une différence de marche qui est un multiple de k plus 1,5 fois lambda. OK ? Donc, ça, ça pourrait servir de résumer à ce chapitre. Pour expliquer maintenant le phénomène d'interférence avec une expérience, nous allons pouvoir mesurer ce qu'on appelle l'interfrange. L'interfrange qui est la distance séparant deux franges consécutives. bien sûr, deux franges consécutives sombres ou bien deux franges consécutives brillantes. OK ? Donc, avec ce schéma, vous voyez bien que la distance entre le centre de la première frange brillante jusqu'à la deuxième qui la suit au même centre, c'est ce qu'on appelle I. Mais aussi entre deux franges sombres. OK ? C'est toujours la même distance interfrange. Alors, I peut être mesuré en fonction des paramètres qui sont lambda, la longueur d'onde, D, la distance entre les fentes et l'écran, et A, qui est la distance entre les deux fentes, les deux trous. Alors, si je voudrais voir l'influence que la longueur d'onde aura sur I, je pourrais manipuler avec cette animation et regarder ce qui se passe avec la distance entre les franges. Donc, en augmentant la longueur d'onde, on voit bien que l'interfrange augmente. La distance entre les franges augmente. Donc, c'est une relation de proportionnalité. OK ? Je peux aussi étudier avec cette animation l'influence qu'aura la distance entre les deux trous, les deux fentes, A, par rapport à l'interfrange en manipulant ici. Et regardez, si j'augmente la distance entre les deux fentes, l'interfrange diminue. OK ? Donc, la distance A est inversement proportionnelle à l'interfrange I. OK ? Donc, voilà une petite série d'expériences qu'on pourrait faire pratiquement pour expliquer le phénomène d'interférence. Donc, pour aller plus loin, nous allons faire la même expérience d'interférence avec la lumière blanche. Donc, une lumière polychromatique. Donc, qu'est-ce qu'on obtiendra ? Chaque radiation va donner sa propre figure d'interférence. Donc, autrement dit, on aura une superposition de toutes ces figures d'interférence et au centre, vous aurez une frange blanche et aux extrémités, vous aurez ce qu'on appelle des franges irisées. OK ? Donc, qui vont montrer la décomposition de la lumière blanche. Alors, pour appliquer tout ceci, vous avez trois questions à répondre. OK ? Donc, la question 1, voilà. on observe des interférences à chaque fois que l'on superpose deux angles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? ou c'est faux ? ou c'est faux ? Donc, la correction, c'est faux. Pourquoi ? parce qu'il faut parce qu'il faut que ces deux ondes soient cohérentes, autrement dit, de même fréquence et un déphasage constant. OK ? Donc, c'est une caractéristique de l'interférence. Deuxième question. Le phénomène d'interférence, donc, vous avez trois choix, s'observe avec deux ondes de longue ordente quelconque, ne s'observe que si les deux sources vivent à la même fréquence, permet d'obtenir une amplitude identique en tout point. laquelle de ces trois réponses est correcte ? La deuxième. Donc, il faut que ces deux sources soient de même fréquence pour avoir le phénomène d'interférence. Troisième question. La troisième question pose, pour observer une figure d'interférence en lumière monochromatique, vous avez le choix entre trois réponses. Deux lampes monochromatiques indépendantes mais identiques, deux lampes monochromatiques indépendantes et différentes, une seule lampe monochromatique et un système permettant d'obtenir deux sources secondaires. Laquelle de ces trois réponses est correcte ? est-elle ? C'est la troisième. Donc il faudrait obtenir toujours deux sources secondaires et une seule lampe au départ. Pour plus d'applications, vous pouvez vous connecter sur le site internet de l'inspection de physique chimie. Donc site google.com, vous écrivez JIP inspection physique chimie attachée. Et bien sûr, vous aurez beaucoup plus d'exercices là-dessus. Donc je vous souhaite bon courage pour le bac S. Sous-titrage Société Radio-Canada